Bon du coup, bienvenue pour le coach abonné les gens, c'est la 53ème édition je crois. J'ai peur de dire des conneries, c'est peut-être la 52ème, la 54ème, mais il faudrait que je m'informe parce que ça fait quand même beaucoup de coachs abonné. Du coup aujourd'hui c'est du silver gold, on est évidemment avec Toucan, j'ai laissé Toucan, t'inquiète Toucan, il y a eu l'introduction. Mais re-bienvenue à toi et merci encore une fois d'être là. Merci, ça fait plaisir. Oula, Oula, XITL. Du coup qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les deux équipes, nous avons en silver gold à la top lane un Timo joué par Froin, le jungle Amumu joué par Kreoxi, le mid laner joué par Awakil qui va jouer Morgana, Ash Ryozak, 22A en tant qu'ADC et le son support Divinity KS qui va jouer Nami. De l'autre équipe, l'équipe rouge, celle que j'ai conseillée, entre guillemets, on a genre 5 minutes pour les conseiller. Moi j'ai juste dit, prenez des sandales Mercure, allez à plus bonne chance. C'est plus ou moins ça. Du coup à la top lane nous avons Camille, pure Diabolo, attend pendant qu'on a une invade, attention, c'est bon, je lui aurais dit de faire attention au tribush, c'est bien, c'est exactement là où il fallait se mettre, bravo, c'est bien. On a évité l'invade, c'est cool. Du coup, Camille qui va jouer pure Diabolo en jungle, nous avons une Kessa, Monsieur Pranktos. Alors ça, je ne sais pas ce que ça donne actuellement, en tout cas, je ne sais pas si tu as une idée de Kessa jungle. C'est un jungle, c'est diable. Après, avec le nerf de la jungle, ce n'est pas... En vrai, je pense qu'elle a pris pas mal cher. On verra ça. A voir. En fait, je ne sais même pas comment elle va l'équiper. Déjà, elle est un peu excitée. Il est excité, il est vraiment excité. C'est Harry, joué par Noi à la mid lane, l'ADC, c'est Varus avec Jean Neymar. Et Tariq, joué par Tentation, qui a laissé sa place, je crois, à la top lane en très grand fair play, cet homme. Donc, merci à lui. Je veux juste souligner quelque chose. Vas-y. Alors déjà, j'étais ultra handicapé par rapport à mes choix de pique, du coup, j'ai composé avec ce que j'avais. Oui, évidemment. À la bite et au couteau, comme on dit. On est très limité parfois, il y a des gens qui jouent un seul champion. C'est la première fois que je suis aussi limité, je préfère... Ah, ok, d'accord. Les gens, ils disent pas, c'est quoi cette composition. On a quand même du catch, dans l'idée. Exactement, oui. Mais notre position, elle est genre le skill, il est très faible, c'est-à-dire qu'en gros, notre team n'a pas besoin d'être très, très forte pour faire la différence. En effet. Par contre, ton équipe, elle va avoir plus un scaling qui va être fort sur le late game. Et ton équipe, soit ça passe, soit ça casse, parce qu'ils sont tellement squishy en face. Si mon équipe arrive à se démarquer, c'est good. Sinon, si ton équipe arrive à scale, en gros, ça va être une de deux équipes qui va dominer et il n'y aura pas de retour en arrière possible. En effet. Donc là, on a vu un bon move de la Kessa, quand même, qui allait embêter Amumu, qui était avec son blue buff, Kessa avec son red buff et Kessa avec red buff. Mais c'est complètement insane, parce que tu peux pas la trade. Si tu commences à la trade Amumu, qui n'a pas de dégâts, il va se prendre les 4 marques de son passif et Kessa va tellement gagner son trade. Du coup, il faut faire très attention pour Amumu. Il a wardé, il a joué safe, c'est bien. Il ne s'est pas trop fait déranger. Alors par contre, Rio... C'est Cryoxi, mais normalement il s'appelle Rio. Je ne l'ai jamais vu en jungle. C'est quelqu'un qui jouait, je crois, à mid... Gaglio. C'est lui qui a voulu la jungle. D'accord, ok. Bah écoute, il s'est peut-être reconverti dans la jungle, pourquoi pas. A la top lane, donc un... Oh, le bisou qui passe, l'électrocut qui passe, mais on n'a plus de mana de la part de Harry. Bon, sidestep, oula mais attention. On a un smite, mais il est mort. Oh, c'est ultra méga risqué ! Oh là là, il est mort, on le red buff. Je vous l'avais dit, je le connaissais, je ne savais pas à qui jouait jungler. Je le connais pas ! Je le connais pas ! C'est qui, lui ? Donc, nous avons notre Amumu qui est mort dans la jungle. C'est dommage, ça se jouait à vraiment pas grand-chose. Vraiment, ça se jouait pas à grand-chose. Quelle tristesse, quelle tristesse. Je sens déjà les commentaires sur YouTube. Quelle tristesse pour le joueur Cryoxi ! Un peu les gens, c'est les premiers à critiquer, mais c'est aussi les premiers à faire les horreurs. Et ils le disent pas après. Et ouais ! C'est possible de rire à des erreurs, mais ça arrive à tout le monde. Vous tiquez, mais vous cliquez, j'éconne. Non, non, ça arrive. Même au meilleur, il y a des Master Changers, je vous jure, qui meurent dans la jungle. Comme ça, ça arrive à tout le monde. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, il est peut-être tilt parce que c'est en live. Et quelques personnes le regardent. Déjà, je vais pas caché que ça ne faisait pas du tout plaisir de jouer à Amumu. Mais en soi, on avait tellement une compo, comment dire, qui nécessite du pile pour pouvoir faire des actions, que je n'avais pas le choix de prendre un tank. Soit c'est Juhani, soit c'est Amumu. À la base, il y avait potentiellement Jax. Je ne sais plus s'il était ban ou... Ouais, on la ban parce qu'on avait deux ADC. Ouais, voilà, potentiellement Jax, mais il était ban. Il y avait potentiellement Jarvan, mais c'était pas assez imposant pour ce que... Dans l'idée. C'est pas grave, c'est pas grave si lui Amumu galère un petit peu au début. C'est pas grave. Alors, de toute façon, Morgana est safe. Timo est sous sa tour. La botlane, il y a l'ami avec son sustain. Ils sont tranquilles. Là, ça va être une phase de farm, les gens. En termes de farm, d'ailleurs, il y a un petit avantage à la Morgana. Donc, ça va. Petit avantage à Camille. Normalement, ouais, c'est ça. Il y a 200 gold d'écart. Tout se passe bien. À 5 minutes de jeu, toujours pas de kill. Il n'y aura pas de grosses erreurs. Il y a juste la Camille qui prend assez de risques, en vrai. Sauf que le Timo, comment dire, le Amumu, c'est suicidé sous... Pas de sous-tour, mais je veux dire, contre le Red Buff, du coup, la Camille a pu abuser de mettre de la pression sur le Timo. Mais là, le Timo, il y a besoin d'aide. Un gank et ça peut faire un kill sur la Camille si elle utilise son E juste avant que le Amumu gank. Est-ce que tu as anticipé ce que j'ai voulu faire, en fait, avec ma team ? Avec mes propres choix. C'est pas mal. La cache qui touche. Est-ce qu'on a une petite bubule de la part de Nami ? C'est dommage. Nami n'a peut-être pas attendu la cage de Morgana. Parce que la cage de Morgana n'a pas été sidestep de la part de Varus. C'était très compliqué à sidestep aussi. Il était limite plus ou moins... J'aurais limite flash pour le Varus, mais tant mieux. Parce qu'il a vu que la Nami avait déjà fait sa bubule. Du coup, c'était très bien. Peut-être un petit peu dommage. On récupère le canon de la part de Timo. Voilà, très bonne bubule de Nami. Sauf que ça n'aboutira à rien. Je lui ai posé une question. Oui, excuse-moi, vas-y. Du coup, est-ce que tu as une idée un peu du type de composition que j'ai créée en fait ? Bah, c'est fou le langage, quoi. Bah, c'est aussi fou le support en vérité, en fait. C'est vrai. Que ce soit mon équipe, elle est full utilitaire. Et même le Timo, quand je lui ai proposé l'initimisation pour pouvoir réussir des catches, je lui ai proposé des ombres jumelles et une bannière de commandement. En fait, la bannière, en soi, elle va se faire défoncer la bannière, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ça va quand même forcer l'ennemi à décaler. Et si ton équipe, elle est divisée, nous, on a quand même un très gros catch, en fait. C'est qu'il ne faut pas mettre à notre équipe de gagner des fights. Le Q de Mimu qui a été raté. La cage de Morgana qui touche. On flash le passif. Bah, c'est trop compliqué, genre. Le flash de Camille est un peu inutile, mais ce n'est pas très grave. La cage qui va peut-être revenir de Morgana. Tout va bien. Le Mimu qui galère un petit peu. En 0-2, il est mort contre la jungle. Il a forcé le flash quand même sur la Kessa. La Kessa qui va prendre un avantage. Et Kessa avec quelques farms au début, c'est des kills. Ça va être compliqué. Elle a combien de farms, là ? De gold ? Elle a déjà 700 gold d'avance sur le Mimu. C'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouh, le champignon qui était bien placé. On aurait pu limite se retourner. Il a plus de caution. Il est un peu tout nu. Il ne pouvait pas se retourner. Il arrive quand même pas mal à tenir la Kami. Il faut faire attention. Avec Tariq et Varus, ils sont toujours touchés avec la bubule de l'ami. Les deux. La H qui, malheureusement, ne suit pas parfois les calls. Il n'y a aucun souci. La Nami qui joue bien. Qui embête énormément le Varus. Bon travail de la Nami ici. La H qui devrait peut-être un peu plus POC au W, je pense. Le Mimu qui invade la jungle. C'est risque. Ça peut passer. Ah, dommage. Ah, c'est vrai, c'est ici. Oh, waouh. On va se retourner. Non, on ne va pas se retourner. Ouh. Attention, la Morgana. C'est wardé. Attention, il y a la Harry qui va arriver. Non, on va utiliser la plante juste avant. La Harry qui va utiliser son ultime pour essayer de rattraper les gens. Le bisou qui passe. Est-ce que le Q va passer ? Non, le Q ne passe pas. On flash out de la part de Morgana. C'était close. C'était close. On aurait du flash de la part de Harry. Après, mécaniquement, c'est vrai que c'était un petit peu dur. Pour esquiver la cage. On aurait pu avoir l'ignite, le machin. On aurait pu limite avoir le triple kill. Non, peut-être pas le triple kill. On aurait peut-être pu avoir deux kills. Mais c'était très risqué. On n'a pas pris de risque de la part de Harry. C'est quand même plutôt bien joué. Est-ce qu'on va pouvoir prendre... Ah, le bisou qui ne passe pas. On va smite tout simplement le carapateur. Voilà. Pour ne pas prendre de risques. Le carapateur qui donne plus de 100 gold. Alors, quel est le changement sur le carapateur en fait ? Plus de gold, plus d'expérience ? Il donne entre 70 et 540 gold, je crois. Et du coup, ça implique qu'en fin de partie, soit il y a des junglers qui vont pouvoir abuser du carapateur pour se build plus vite. Mais le carapateur n'en donne pas beaucoup d'expérience. D'accord. Alors, je ne sais pas s'ils ont modifié l'expérience du carap. En gros, le carapateur, c'est un objectif surtout par rapport au gold et la vision. D'accord. Et ils ont bien boosté ça pour soit que des junglers perdent leur temps pour rien, à le tuer. Ou soit justement pour que des junglers peuvent en abuser, puis ils se broncecaillent là-dessus et gagnent de plus de gold. Donc là, il y a déjà 1200 gold d'écart pour l'équipe rouge. Plus ou moins tous les gold sont sur le jungler. Et top laner un petit peu. Le W qui passe, on utilise l'ultime de la part de Kessa. On a le passif, on pourrait limite flash auto, mais on n'a pas de flash et ça ne passera pas. On a flash out de la part de Nami et on a utilisé l'ultime de la part de H. En termes de build, il y a des trucs, tout le monde a déjà ses bots T1. Ça, c'est bien, ça, c'est bien les gens. Tout le monde a les bots. Bah, les bots, en fait, l'équipe rouge va avoir besoin de Sandale Mercure. Vous vous doutez bien que là, il y a énormément de CC en face. Et en plus, c'est magique. Il y a le Tumou qui commence la bannière en first. Alors, why not si c'est pour tenir la lane ? C'est risqué, c'est risqué ce qu'ils font. Et oui, c'était beaucoup trop risqué ça. Le catch a vachement fait le catch. Ah ouais, non. Là, elle a plus de mana. Eh ouais, non, non, c'était risqué l'équipe rouge là, sous tour, alors qu'on n'avait plus d'ultime. Là, on peut voir que le combo Morgana et Amumu, c'est ultra fort contre leur composition, puisqu'ils sont très squishy et ils se font ultra punir. Enfin, ils se font punir tout de suite. Ils n'ont pas vraiment de répondant, en fait, par rapport à le catch. Bah, moi, justement, je... Là, il y a une solution pour la Harry. La Harry, si elle veut se protéger par rapport à ça, elle doit faire une Banshee obligatoirement, en fait. Oui, oui, elle va prendre Banshee, mais en vrai, tu sais, l'ultime de Nami, Morgana et tout, je trouve que justement, Kessa et Morgana sont ultra sèches, parce qu'un petit coup d'huile pour Harry, t'es out de la range. Ouais, t'es ce qu'il veut d'acte. Maintenant, tu vas avoir les ombres jumelles de Timo qui vont pop, qui vont forcer les ennemis à être slow et à devoir reculer. Ça, pour que ça, ça va être plus gênant. Mais pour la Harry, ce ne sera pas gênant. Le stun qui reste pas de la part de Camille, on peut l'ultime de la part. Parce que... Regarde, si, 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 Mému, des baisers. Ah oui, si. Je dis un gros mot, c'est pas bien. Il y a pas de ce qu'il a, si, si le Timo, il utilise ses ombres jumelles. Il y a la Ria va être slow, t'es d'accord ? Du coup, on va devoir faire quelque chose pour ne pas se faire cage. Parce qu'elle sera vraiment ralenti. Pendant 5 secondes, je crois. 5 secondes, le slow. C'est surtout sur la Kaisa qui savait être dérangeant parce que normalement, ils sont eux là, mais invisible. Du coup, vraiment, les ombres jumelles vont être extrêmement fort sur Kaisa. Après, sur Harry, ça va être moins fort. Même si Harry peut s'en sortir, ça va toujours lui forcer. Soit un ulti, soit un flash. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, quoi qu'il en soit, la pression, elle est présente. Et on est vraiment sur un catch. C'est vrai que c'est un excellent engage pour justement Amumu, ils seront ralentis. Et du coup, Amumu ratera moins ses bandages. Ça, c'est vraiment très, très fort. Du coup, Camille va partir sur sa Trinité. Mais après, Camille, en vrai, elle va être un red boss avec Trinité, Sterak, casque adaptatif. Parce que casque adaptatif est très fort contre ton équipe. Oui. Avec Morgana W, le W de Amumu, le passif. Après, est-ce que le casque adaptatif sera assez suffisant par rapport à tout le CC que l'on possède ? Parce que nous, on a du CC et de l'anti-CC. Sauf que le peu de CC que vous possédez, il ne sera pas forcément temporisé, en fait. Ah, on va voir. Mais je pense que ça peut être assistible. Parce qu'en vrai, on a beaucoup de dégâts. Voilà, d'accord. La Caissa qui met beaucoup de pression sur la mid lane. À la bot lane, c'est pas passé. Amumu n'avait pas son ultime. Il allait revenir dans 10 secondes. On aurait peut-être pu attendre les 10 secondes. Voilà, on met une contrôleur pour voir si le buisson était wardé. Et en effet, il était wardé. Est-ce qu'on va pouvoir prendre ce premier dragon qui est un dragon de terre ? Le Amumu est vu. En termes de vision, c'est comment ? Oh là là ! Le Amumu qui se fait catch de la... Oh là ! Est-ce qu'on va ult ? Non, on va juste flash. On n'avait pas de ult, c'est ça ? C'est juste ultra oppressant dans Jungle. C'est très oppressant. Et là, en plus, elle est vraiment fed. Elle a pris tous les kills. Donc là, il y a un petit problème. Et il y a un petit avantage. C'est, oui, la Caissa va défoncer tout le temps le Amumu dès qu'elle va le rencontrer. Le gros problème, c'est qu'elle a tous les kills. Elle n'a pas laissé le kill à la Camille la dernière fois alors qu'elle aurait pu. Je pense qu'elle aurait dû, d'ailleurs. Et là, le problème, c'est que si elle se fait catch et qu'elle meurt, il n'y a plus aucun goal dans l'équipe et ils sont dans la merde. Donc là, pour ton équipe, c'est vraiment catch, la Caissa. Et avec les ombres jumelles, ça peut être super dérangeant pour elle. Et je pense qu'elle n'est pas habituée. Et ça peut être super stylé. Hubert, la flèche qui s'abonne en T1. Merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément. Merci à tous ceux qui follow. Merci beaucoup et bienvenue à toi. T'as vu Toucan en passant ? Les modes de qui, de quoi ? Ah non, j'ai pas vu les modes de Toucan. J'ai eu des bugs Discord. Tu verras après, il n'y a aucun souci. Je veux dire quoi ? J'ai oublié. Ah merde. J'ai un trou. Vas-y, t'inquiète pas. Donc là, on voit qu'ils ont pris les Sandales Mercure pour la top lane et le jungler. C'est bien. Les Sandales Mercure vont vraiment être dérangeantes pour l'équipe bleue. Avec énormément de CC. C'est 37%. Mais dans notre côté, le fait que ton équipe 30% avec beaucoup d'RM, ils ne pourront pas faire des dives facilement contre une équipe qui a beaucoup de CC. Beaucoup, c'est vrai. Ça va faire davantage Tartal à mon équipe. C'est vrai, c'est vrai. En fait, là, vu qu'on prend beaucoup de récences magiques, on n'a pas d'accord. Alors, Timo ne peut pas gagner facilement contre une Camille de base. Et le fait qu'il perd tanky, ça lui permet de respirer un peu. Ouais, c'est vrai. Mais là, après, il faut vraiment qu'il perde sur la flèche. Après, là, c'est beaucoup trop solide. Mais on est obligé d'utiliser Timo comme un moyen de control map parce qu'il ne pourra jamais, comment dire, dominer à lui tout seul la game. Donc, il y a l'engagement sur la Harry. Ouais, c'est ça. On enlève tout de suite de la zone de Morgana. Je pense que c'est un match-up très compliqué pour Morgana, les gens. Parce qu'en fait, Harry, justement, elle s'amuse à dodge tous les skillshots. Morgana, si elle rate son Q, c'est plus ou moins fini. Attention, attention, le dive un petit peu trop... On n'aurait pas dû utiliser le E tout de suite. On aurait dû attendre un petit peu. On aurait pu faire l'ultime pour gagner du temps aussi ou pour esquiver. Après, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est du pre-shot. On verraitait le match-up, il a l'avantage de Morgana pour la mid lane. Ah, tu penses ? Parce que déjà, les deux mages, oui, les deux mages, ils ont tous les deux la capacité de sustain. Sauf que Morgana est le seul personnage avec la plus grosse régenre de manade base du jeu. C'est-à-dire que déjà, Morgana, elle a une capacité à spam qui est supérieure à celle de Harry. On se fait catch. Et les dégâts de base de Morgana sont bien plus élevés que ceux de Harry. Et Harry, pour faire une engage, elle doit passer un kiss qui a son charme qui a les mêmes problématiques que la cage de Morgana. Ce qui fait que si Harry se dégage avec son ult pour surprendre et qu'elle doit mettre un kiss, ça veut dire que Morgana peut elle aussi mettre une cage. Et la punition de Morgana est plus forte que celle de Harry. En plus que Morgana peut se protéger des CC. Pourquoi pas ? Le dragon qui est bien exécuté, on met la control ward. Je pense que quand même, moi, j'ai l'impression vraiment qu'Harry a l'avantage parce que tu l'engages. Regarde, imagine, t'es en 1v1. Harry, l'engage, OR. La Morgana doit attendre. La Morgana, elle a fait Zonia et puis ça ne se passe plus rien. Mais là, je te parle, elle n'a pas encore Zonia. Oui, non, c'est sûr, mais elle avait de la stopwatch. Mais admettons, l'avantage, il est quand même à... Même si elle fait Zonia, après, je ne sais pas. Parce que moi, en fait, il y a une Harry qui me fonce dessus, je ne peux pas Q parce qu'elle a 3 dash, elle va l'esquiver trop facilement. Et pendant les 3 dash, elle a des frames où la Harry ne peut pas réappuyer. Donc forcément, dès qu'Ari a d'aff, c'est qu'elle s'est mis en position pour être un kiss et si elle s'est mis en position, elle ne peut pas tout faire. C'est limite du pre-shot quoi, au Q et la Morgana. Mais ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, non, c'est pas si compliqué que ça, en vérité. Ah bah... Je n'ai pas le niveau, alors je n'ai clairement pas le niveau. Il n'y a pas de souci. Du coup, 5-1 pour la Kaisa, ça fait beaucoup. Tous les kills, par contre, dans l'équipe bleue, sont sur Amumu. Ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est pas un problème parce que vu que c'est le tank, c'est bien qu'il soit vraiment... Comment dire ? Qu'il prend de l'espace dans les teamfights, ça c'est cool. Comment ça marche pour être coaché ? J'essaie de m'améliorer. C'est tous les samedis 20h. Va sur le Discord, ça va être écrit, t'inquiète pas. Et oui, le flash de la hache qui a été raté. Attention à le bait. Le bon bait de la Kaisa qui avait son shield avec son ultime. Et le Timo va mourir par les coups de Camille et de son engagement. Il va la tuer ! Il va la tuer ! Non, peut-être pas. Très bonne décale de la Harry. Harry qui décale très très bien. Elle a un énorme potentiel de très bonne bubule. Kaisa qui avait 0 HP quasiment. C'est un chapillon qui a failli passer. Ah, j'ai pas vu. C'est pas pas mi. Le héros de la faille qui a été invoqué. Ouais, c'est... Il a été beaucoup trop bof. Ah, il aurait dû donner un petit coup de boule à l'hérald, là. Il aurait dû donner un petit coup de boule pendant le passage. Par contre, j'ai l'impression que dès que tu le tapes, le héros de la faille il prend trop cher. Oui, oui. Alors par contre, à lui, il faut taper dans le dos. C'est dans l'œil. Voilà, c'est bon. Il l'a fait pour toi. C'est le bro. Ah, j'ai entendu un Chewbacca. C'est une moto. Chewbacca en moto. Du coup, comment ça se passe ? Niveau gold, il y a 5K différence. Très bien. Ton équipe qui snowball, tout simplement, ils ont... 1300 gold d'avance sur la caisse. Ça, c'est une BF. Ça, ça fait mal. Le top laner aussi a 1000 gold d'avance. Sinon, le reste, c'est assez even. Ah non, il y a quand même 1000 gold d'avance aussi pour l'ADC. Quand même. C'est pas mal. Prochain dragon, c'est quoi ? Merde, attends, je me suis frais. Prochain dragon, c'est un O. Très bien. En termes de vision, on est comment ? L'équipe bleue est pas trop mal. Il y a juste la mid lane où on ne voit que dalle. Non, notre équipe, elle a zéro vision. On regarde les scores de vision. On est tellement en dessous genre par rapport à eux. Il voit rien à la mid lane, en fait. Il voit rien à la mid lane. Je voulais te parler de genre actuellement. C'est très équivalent en termes de vision actuellement. Après, en termes de... de score de vision, en effet, la Morgana, ben, 5 de score de vision à 20 minutes, c'est pas ouf. Ce qui se passe avec la Kassa, elle a beaucoup trop sky, elle se balade. Et là, elle est impossible à duel pour mon équipe. À part si on arrive à la catch. Le Timo qui prend énormément de dégâts. Le M.U. Qui a voulu sauver la Morgana qui se fait tuer sous tour en 1v3. Le M.U. Qui essaie de se défendre. C'est pas mal. Il y a le champignon qui va peut-être faire le taf. Non, le E qui passe. Non, le bon sidestep du M.U. Et finalement, on se fait bisous et queue par la Harry. La Harry qui... C'est pas une bonne game pour Harry parce qu'en fait, elle avait pas de kill. Elle avait que des assists. C'est son premier kill. Là, ça va lui faire du bien. Et c'est pour ça que la Kassa, elle aurait peut-être pu donner des kills parfois. Mais bon, on préfère sécurer les kills, évidemment. C'est une... Non, c'est pas la première tour mais ça, ça va donner des coches. C'est ma composition donc c'est ma faute, on va dire. Non, on n'a pas le choix. Vraiment, c'est obligé. Elle est beaucoup trop passive, ma composition. Et comme on a mal joué la patience et le scaling et que la Kassa c'est fit, fit, fit. Là, maintenant, c'est irratrapable. Il n'y a plus de... C'est compliqué. Faut un excellent teamfight. Avec un excellent teamfight, peut-être le gros plan, c'est que ça va manquer. La Kassa, elle se fait atomiser pendant une cage ou n'importe quoi. Ça peut se retourner. Ah, ils ont pris... Les cinq ont pris le temps d'Amercure. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le Amumu... Ah, le Amumu qui a été attendu assez intelligemment de l'équipe rouge. On est maintenant en 3v2. Il n'y a pas de support pour l'équipe bleue qui arrive. Le Amumu qui va se faire catch le R2 Harry qui a été un peu raté mais tout va bien. On va tuer le Amumu qui est super méga-temps qui part compte. Vas-y, vas-y. Vas-y, je fais le baron. Je l'engage pour vous, les bros. Je pense que là, il y a fait des dégâts sur Harry. C'est vrai, on va tourner. Je crois que c'est la game coach abonné la plus violente qu'on n'a jamais eu en termes de stomp. Après, le Amumu, je rappelle, parce que c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais de ne pas le rappeler, c'est que Amumu ne joue jamais Amumu. C'est quelqu'un qui s'essaye et qui voulait aider son équipe en jouant tank. Mais même s'il aurait joué quelque chose qu'il connaissait en vrai, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. L'ultime de Camille sous tour, c'est un petit peu dangereux. Ça va quand même passer la hache qui ne va pas mourir. On aurait peut-être pu la finir. On avait un ultime de la part de Varus, mais on a préféré garder un peu ses summoners. Attention, la Kessa qui ne respecte absolument pas le Timo. Oui, on erre dans le champignon. Ah ! Et non, le passif qui ne l'a pas proc. C'était Bolzi. C'était un peu du grid là. Après, on était en 8-1. Elle a pris pour la confiance. Voilà. En 8-1, je peux te dire que tout le monde a la confiance. Le Amumu qui fait un excellent ult, mais le problème, c'est que... Oh la Bubule qui est super bien placée. Le W qui passe bien aussi. Sauf que la Mumu n'a pas assez de dégâts ni la Nami. Il fallait peut-être une hache derrière. Mais là, on y va un petit peu un par un et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'ai dit si le Ray... Ah, excusez-moi. Si l'avait... Parce que les Sils n'aiment pas les Ray, évidemment. My bad les gens. Désolé pour vos oreilles. Ah ! Nazi mode ! Oh ! Ah non, c'est... J'ai cru que c'était le W de caisse. Bon, du coup, bah ouais, c'est un petit peu compliqué pour l'équipe bleue. Il y a juste eu un gros snowball de la caisse à jungle. Caisse à jungle, ça snowball vraiment, vraiment bien. Avec un ou deux kills au début. Le Mumu qui est mort un petit peu dans la jungle. Après, c'était compliqué parce que le Mumu s'est pris énormément de dégâts de la caisse avec le Ray buff au tout début. Est-ce qu'on va rater ? Non. On va... On ne l'a même pas smite. Mais c'est quand même passé. C'est bon. Moi, tu vois, il y a du retard de build dans mon équipe. Et même en termes de scaling, vu que tu as deux ginsous dans ton équipe, ce sera irréterpable en termes de DPS actuellement. Et on a trop de retard par rapport au burst. Là, il y a beaucoup de retard. On n'a pas assez de burst en fait, actuellement. Même en termes de level, il y a quand même pas mal de retard. Le Mumu est niveau 11. Les junglers en face sont niveau 13. Le Mumu essaye... Ah, dommage, le Mumu qui n'avait... Ah, il n'avait pas son nul qu'il fallait attendre encore 15 secondes. Attention, l'équipe bleue qui se réveille peut-être. Ça fait un pour... Non, un pour deux. La Hache qui va mourir. La Camille qui va ultime. La Morgana. Le Timo qui va pas... La bannière, elle a été posée mine. Elle est posée... Ouais, la bannière mine qui t'en pourrise un petit peu. Ah ouais, en effet. Ça va sauver du temps. Ça va sauver du temps. La Camille qui va... Qui va pas réussir son E. Si, quand même. Oh, c'est marrant. La hitbox, c'était assez intéressante. Et le Tariq qui va faire le stun pour pouvoir finir le Timo avec un petit coup de kick de la Camille. Le Stomp est présent. Ouais, c'est difficile. C'est la vérité. C'est difficile comme game. Parce qu'en fait, une Camille, une Kessa, une Arifed, les gens, c'est très compliqué. Et même en late game, même en late game, il y a le Varus qui va mettre des grosses patates en vrai. Et même Kessa aussi. Après, si j'avais eu des choix de top lane en termes de pique plus tanky, j'aurais pu avoir un jacol beaucoup plus agressif en termes de choix et ça aurait contrebalancé tout. Et vraiment, les piques que j'avais, c'était assez... c'est assez difficile de composer quelque chose d'intéressant. Ah bah, des fois... Des fois, même la compo est bonne. Même la draft est bonne. Mais des fois, les joueurs, ils ne font pas leur meilleur game. Et en face, ils font une très bonne partie. Ça joue parfois mieux. Mais là, on a même plus un problème de... Parce qu'en soi, ma composition, elle est... Elle est pas bonne en fait, ma composition. J'avais pas le choix. Mais du coup, par rapport à ça, comment dire, c'est même pas la faute des joueurs en fait, ce qui se passe, c'est vraiment une problématique de composition et de scaling. Dites-moi que ton équipe, elle a forcément le dessus en termes de stats sur les items, les Guinsoo. Et sur les dégâts pour cet âge de points de vie qu'il y a sur la Kessa et le Varus. Et mon équipe, à côté, elle a des dégâts qui sont beaucoup plus fixes. Et vu qu'on n'a pas réussi à scaler pour pouvoir avoir du burst pour les punir avec violence très tôt dans la partie, mon équipe aura très très difficilement... Là, les chances de gagner sont tellement moindres que ça fait depuis quoi une minute que je dis que mon équipe elle est pas bien là, qu'elle gagnera pas. Non, mais c'est vrai que la draft était... J'ai annoncé la couleur dès que la game s'est lancée. J'ai dit mon équipe, je la sentais pas. Et... C'est-à-dire que si t'as... s'il n'y avait pas de snowball en face, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Même avec l'équipe que j'ai, en jouant la pression, il est possible de le faire. Le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de... Comment dire ? Il y a eu pas mal d'erreurs de positionnement, de grid, etc. qui ont fait que les joueurs se sont donnés. Et du coup, on n'a pas pu jouer la temporisation. Alors certes, on avait encore beaucoup de chances de perdre, mais il y avait moyen, je pense, qu'il n'y ait pas un stomp aussi violent dans la partie. C'était possible de tout s'entourager. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ne maîtrisent pas vraiment leurs champions. La caissa en soi, c'est pour un champignon de Timo. On va dire, Timo, il n'est pas forcément full upé, mais elle prend ultra cher en fait, la caissa. Oula, 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 ça pique, ça pique, ça pique. Il y a le Tariq qui va essayer de soigner, le Tariq qui n'a plus beaucoup de mana. Là, les ombres ont été utilisées, mais il n'y avait pas de raison de les utiliser à ce moment-là, par exemple. Il valait mieux les garder un moment comme celui-là où les ennemis se font vailler. Non, c'est bon. La Camille qui meurt pour aller prendre la tour, le R de Morgana qui va peut-être faire la différence. Non, carrément pas. Elle meurt juste avant. On n'a pas pris de zonia de la part de... On a pris un Ludeneko de la part de Morgana ? Ah, ça par contre, quand tu es derrière, c'est problématique. En effet. Mais de toute façon, tu ne prends jamais plus ou moins Ludeneko. Là, à ce stade, il y aurait le... Aïe, 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 aïe. À chaque fois, on utilise nos ressources quand on n'est pas groupé. Là, le MUMU, il a fait un bon ult. Mais il aurait fallu une Morgana qui flash R, en fait. Ça aurait été génial, ça. Le problème, c'est qu'elle était morte. Non, il y a un manque de communication. Il y a une manque de synergie dans l'équipe bleue. Mais des fois, ça passe, ça passe pas. Des fois, il y a des teammates, tu vois. Des fois, tu as le même gameplay que certains teammates. Du coup, ça se passe bien. Tu as une bonne synergie. Tu as un film qui se passe bien. C'est qu'on équipe, quoi qu'il arrive, elle aura forcément le contrôle des objectifs. Pas parce qu'ils ont le DPS, mon équipe, elle ne l'a pas. Et comme on n'a pas réussi à, comment dire, à les diviser pour bien les catchs. Des fois, les catchs ils passent. Dès qu'on arrive à un catch-1, ils meurent. Bon, on en a du ici, c'est génial. Mais le truc, c'est que le DPS de la caessa ou du virus, il est tellement oppressant que c'est... Il n'y a pas de réponse possible de mon équipe. Alors, le KDA, les gens ne critiquent pas trop le KDA. C'est des fois, c'est tellement difficile. Faire des trucs pour revenir dans la partie. Peut-être qu'ils devraient jouer plus groupés. C'est ce qu'ils devraient faire, jouer plus groupés, jouer plus sur la défensive et jouer vraiment sous les tours. Mais des fois, tu ne peux rien faire. Voilà, la H qui se fait catch. Il ne faut pas rester en ADC seul contre une Kami qui peut engager de très très loin. On a fait l'expérience dans ma game juste avant. Et là, c'est compliqué. 6-34. Il y a presque 20 K gold de différence. Ça fait beaucoup 20 000 gold de différence à 28 minutes. C'est un peu énorme. C'est un peu beaucoup. Ça fait 5 000 gold par personne. Ça fait à peu près deux objets par joueur en plus. C'est plutôt... Le Tariq qui met des patates qui ne respecte pas du tout la M.U. qui a son ultime ou pas. Oui, il a son ultime. Est-ce qu'il va pouvoir finir le... Ah non, mais le Varus qui a vraiment beaucoup trop de chill. Oui, ça passe. Le M.U. qui gagne énormément de temps en vrai pour son équipe. La Kami qui est seule qui va sur la Nami. Il a Morgana qui a ult la Kami pour la stun mais elle ne pourra pas sauver sa Nami, son support. Il y a de la bonne volonté mais ça manque un peu de... Et la game. Ça manque de coordination. Exactement. La coordination. Oui, oui, oui. Ça manque vraiment. Ton équipe est très compliquée en termes de coordination. Parce que c'est bien beau d'avoir des trucs genre Malfi, Tiasu ou des trucs comme ça mais il faut... Oui, oui. Il faut avoir une bonne communication, il faut avoir une bonne synergie. Là, pour prendre un peu l'exemple, il y a la Euro 2H qui a été mis un peu... Alors, je pense que aussi les joueurs ne sont pas très motivés. La Funderski, on ne va pas pointer du doigt les erreurs. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de créneaux qui sont pris par les joueurs pour forcément mettre une bonne flèche, une bonne action. Il n'y a pas... Les joueurs, on sent qu'ils ne communiquent pas sur... Essaye de bet, je vais ulti, on patiente. Là, on sent que les joueurs ils veulent y aller pour y aller chacun son tour. Bon, après, j'ai un peu triché parce que j'ai dit s'ils gagnent, c'est avoir un skin, en fait. Donc, du coup, c'est les a booster. Évidemment, c'est faux, c'est des naïfs, ils sont malades. C'est le plus gros stompe que je me suis pris dans le championnat depuis le début. Et il ne fallait pas que ça arrive un jour, de toute façon. Là, juste, en prenant juste son dalle mercure, je pense que ton équipe est finie, en fait. C'est très compliqué, genre c'est très, très compliqué. De toute façon, quand on a des... des problématiques de draft et qu'on ne peut pas composer comme l'on veut, c'est de suite très difficile de remodire sur ce que l'on veut. Surtout que nous, on voulait jouer un Kassadin Omid dès le départ. En fait, ça a changé toute la draft. C'est pour ça qu'après, on a Mancaccio Péa parce qu'on avait pensé que Kassio Péa allait jouer. Ok. Quand on avait un joueur de Kassio Péa dans ton équipe et comme eux, ils avaient Target Ban tout ce qui était Panthéon, tout ce qui était Jacques, tout ce qui était... En fait, il restait plus rien. Il restait plus rien. Non, mais c'est sûr, les gens, il faut comprendre que nous, on ne vous force pas à jouer des champions. Si vous jouez juste un champion, let's go. Genre, si t'es un OTP SEO, tu vas jouer SEO. On fera avec. On essaie juste parfois de... Ok, le jungler, est-ce que t'es ouvert à jouer à autre chose ? Et bien là, il peut jouer à autre chose. Mais là, par exemple, le MUMU était ouvert à jouer à autre chose, mais c'est peut-être un first time MUMU, il n'avait peut-être pas vraiment joué à MUMU, et c'est très compliqué de first time un champion en jungle. Et en plus, je crois qu'il n'est pas trop jungler, je crois, Rio. De base, je crois qu'il est mid. Du coup, c'était un petit peu compliqué. En termes de dégâts, en vrai, il n'y a pas... Ça va. Il s'en est plutôt pas mal sorti, en vérité, le Timo, pour le coup, par rapport au reste de l'équipe, franchement. Et même si, comment dire, même si en soi, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y avait des problèmes peut-être de communication, de coordination. Et clairement, ils perdaient au niveau du skilling, du coup, il ne faut pas garder la partie que c'est un pur son pour en termes de score. Mais ils ont quand même réussi à faire quand même deux, trois petits catch. Il s'est manqué de coordination, du coup, ça ne pouvait pas marcher bien, mais ils ont réussi à faire deux, trois petits retours. Non, c'était une game cool. Et puis, c'était une game snowball. Après, ça augmente la puissance et du snowball. Aucune chance de remonter contre Kessar Ivarus, c'était mort en fait. Non, on reste, c'était encore une fois très intéressant en termes de billes, en termes de draft. J'en ai appris encore une fois. Le Timo, le Timo, jumelle, je sais quoi là, sombre jumelle, ça ? Jumelle et après, c'était super intéressant en vrai. Comme ça, il avait un but de mobilité, de scouts, de scouting. Et comme il y a beaucoup moins de ward sur le jeu, les ombre jumelles, pensez que c'est un item qui est très, très fort en ce moment. Vu qu'on a moins de ward sur le jeu, que ce soit sur des mages en général ou même des supports, les ombre jumelles deviennent très, très importantes. Ils ont été buffés récemment en plus en termes de puissance. C'était une excellente game encore une fois. GG à tous les participants, évidemment dans les commentaires, si vous voulez insulter, je vous banne, évidemment. Restez respectueux envers les joueurs. Des fois, on fait des mauvaises games. Là, c'était une mauvaise game. Il n'y a pas eu de réussite et quand tu tombes de la falaise, c'est très difficile de la remonter. C'est du snowball. C'est tout simplement du snowball. C'est une caissa, c'est une harie, c'est une camille. C'est très compliqué. Du coup, évidemment, soyez respectueux ou sinon dans la critique, soyez intelligents. Merci beaucoup. Toucan, encore une fois, merci beaucoup. Vraiment insane. Il va voir ton émote, mec. J'ai fait une émote de ouf pour toi, mec. Je vais regarder, je vais regarder. Je vais rejoindre l'équipe et je vais regarder ça. On va parler avec l'équipe. Je vais fermer le stream là-dessus. Je vais fermer aussi la vidéo YouTube. N'oublie pas que la semaine prochaine, c'est du Bronze Silver. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été aussi nombreux sur le stream. Les gens, ça fait extrêmement plaisir. Rendez-vous sur Discord, les gens. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont follow. Semaine prochaine, Bronze Silver. On est d'accord. En Europe Ouest, le dimanche, peut-être, il y aura un truc en N. Je vous tiens au courant sur Discord. On est maintenant partenaire avec le Discord et ça, c'est vraiment stylé de ouf. Il y a des bugs de micro. T'inquiète pas. Demain, les gens, je vais stream. Bonne soirée. On est dimanche. Ouais, bonne soirée, tout le temps. Ciao, bye. Demain, je vais stream, je pense. Et puis, c'est ça. Du coup, en fait, aujourd'hui, je stream, si vous voulez voir. Plus de stream. Ciao, tout le monde. A la prochaine. Bisous, tout le monde.